Bonjour à tous, je m'appelle Mario, j'ai 23 ans, je suis né à Fort-de-France en Martinique, c'est aussi là où j'ai fait ma prépa ECE, donc aujourd'hui c'est plutôt l'équivalent de ECG, Math Appliquée, ESH et j'ai ensuite choisi d'intégrer IMTBS après les concours. J'ai d'abord choisi IMTBS parce que c'est une école qui apporte une vraie expertise que ce soit au niveau du digital mais aussi dans sa synergie avec l'école Télécom Sud Paris qui nous permet de réaliser en parallèle des projets avec les ingénieurs. Il s'agit de la grande école de management qui est la plus rentable, c'est-à-dire que c'est une école qui est gratuite pour les étudiants boursiers, très peu onéreuse pour les étudiants qui sont non boursiers et qui propose des salaires très très intéressants à la sortie. Le diplôme IMTBS est valorisé dans le monde du travail. Et aussi et surtout pour toutes les opportunités à l'international que propose IMTBS. Alors j'ai choisi ECE tout d'abord parce que c'est une excellente école qui allait me permettre d'approfondir mes connaissances. J'avais aussi envie de découvrir un nouveau type d'enseignement dans un pays comme la Norvège qui est un pays qui cultive l'excellence. Au niveau de tout ce qui est enseignement, à NHH on va plutôt se retrouver dans des classes entre 10 et 15 étudiants, ce qui permet d'avoir un enseignement qui est extrêmement personnalisé. On a aussi une certaine proximité avec les professeurs, c'est-à-dire que nos professeurs vont nous donner des clés, des ouvrages, mais ce sera à nous justement d'aller chercher dans ces ouvrages le petit quelque chose qui fera que notre examen ou notre travail sera excellent. Concernant les infrastructures, on a à disposition des salles de classe qui sont entièrement digitalisées avec des tableaux tactiles par exemple qui vont permettre justement de rendre le cours bien plus interactif entre le professeur et les étudiants. On a aussi une bibliothèque qui est mise à disposition avec tous les équipements nécessaires favorisant l'apprentissage. Tout est mis en place pour faciliter la vie des étudiants et dans ce cadre, on a mis à disposition des logements étudiants qui se situent seulement à 5 minutes de NHH à pied. Rejoindre une université de renommée mondiale comme NHH permet de rencontrer des étudiants des 4 coins du monde. Tous les week-ends, on se retrouve entre étudiants et bien sûr on va faire la fête tous ensemble. C'est parti ! Ici à Bergen, le réseau de transport est parfait, depuis l'école il y a des dizaines de bus qui passent pour se rendre dans le centre-ville. Et pour se rendre en périphérie de la ville, notamment à l'aéroport, il y a aussi un tram qui fonctionne très bien, il y a deux lignes de tram. Il y a énormément de randonnées à faire à Bergen, c'est une ville qui se trouve au milieu d'une chaîne de montagne, qui est vraiment très touristique, très accessible, les randonnées ne sont pas du tout compliquées à faire. Si je devais citer un endroit vraiment incontournable à Bergen, ça serait Floyen. C'est une montagne dont on peut se rendre d'ailleurs depuis NHH via un petit sentier, qui fait le tour de la montagne. Et une fois arrivé en haut, la montagne nous offre un panorama magnifique sur la ville. Après MTBS, je souhaiterais m'orienter plutôt vers le conseil. Mon voyage ici en Norvège m'a aussi conforté dans cette idée, dans le sens où j'ai pu approfondir des connaissances, notamment data analysis, qui vont me permettre par la suite de pouvoir exceller dans ce domaine. Mais aussi pour découvrir de nouvelles disciplines, comme l'analyse de données clients ou le développement de produits. Merci Mister Prepa d'être venu en Norvège. A bientôt à MTBS. A bientôt à MTBS. A bientôt à MTBS. Pouränner à MTBS. A bientôt à MTBS. accessibility. Merci des bonus leveling. Merci Memory Percival